Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Magic Mike Last Dance que j'ai reçu de la part de Warner Brothers. Ici, une édition Combo Blu-ray DVD qui va être disponible à compter du 18 avril 2023, réalisée par Steven Soderbergh qui avait également réalisé le premier volet. C'est aussi ce réalisateur quand même de renom qui avait notamment réalisé les films Erin Brockovich, la franchise Ocean également qui est excellente, des très bons films en fait. Ici, c'est encore une comédie qui met en vedette Channing Tatum et également maintenant Salma Aek Pinot. Donc, ça permet de retrouver Magic Mike qui avait pris une pause en fait en tant que danseur sexy. Donc, il remonte sur scène en fait. Puis, justement, suite à une affaire qu'il va mal virer, il va se retrouver sans un sou. Donc, il travaille comme barman en Floride. Il va rencontrer justement une riche mondaine. Il va se rendre à Londres avec cette affaire-là puisqu'il a une offre qu'il ne peut refuser. Mais lorsqu'il va découvrir vraiment la situation derrière l'idée de cette mondaine-là, donc les choses n'iront pas comme c'était voulu. Donc, ici, troisième volet qui, il faut le dire, il a passé quand même assez inaperçu. Il n'a pas eu nécessairement beaucoup de visibilité lors de sa sortie au cinéma. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un très mauvais film. J'ai regardé un peu les critiques. C'est à peu près dans la même veine que les deux premiers. Donc, si vous avez aimé les deux premiers volets, vous risquez d'apprécier celui-ci également. Donc, je vais vous montrer à peu plus près la pochette. Voilà. On a quelques images aussi à l'arrière du boîtier. Voilà. On retrouve des pistes sonores en anglais, DTS HD 5.1. On a également du français, de l'espagnol, des sous-titres dans les mêmes langues. Le film est d'une durée de 112 minutes. Il est quand même ici classé R pour contenu du matériel sexuel et aussi du langage pas nécessairement approprié aussi pour les plus jeunes. On retrouve ici comme supplément Magic Mike's New Moves Featuret et aussi une scène supprimée. Je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Là, on enlève la pellicule de plastique. Le boîtier en tant que tel a pratiquement les mêmes informations que sur le sleeve de carton. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve le feuillet avec le code de la copie numérique incluse. Et on a les deux éditions. Le disque Mauve, ici, pour le disque en Blu-ray. Et aussi, à côté, on a le disque DVD. Donc, si vous êtes fan, si vous aimez Channing Tatum, Salma Hayek également. Si vous aimez aussi, vous avez peut-être apprécié les deux premiers volets de Magic Mike qui sont parus, eux, initialement, en 2012 et en 2015. Donc, le troisième volet prend un petit peu plus de temps pour arriver. Mais si vous avez aimé les deux premiers films, pourquoi pas vous prendre le temps et vous procurer le troisième film qui sera disponible en magasin à compter du 18 avril 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez la franchise de Magic Mike? L'avez-vous déjà regardé? Est-ce que vous avez l'intention de vous procurer ce troisième volet? Et aussi, aimez-vous les acteurs Salma Hayek et Channing Tatum? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet, à-dessus de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est important, afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour. À très bientôt, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501